Générique 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 736 personnes se sont adressées à l'INIR. 123 bénéficient d'un accompagnement par un référent et nous sommes déjà aujourd'hui en capacité d'aller au bout d'une dizaine de situations pour lesquelles la réparation financière pourra être engagée dans les semaines à venir. Il y a par ailleurs d'autres démarches de réparation qui sont déjà engagées, notamment dans la clarification de certaines informations pour reconnaître et établir les faits ou bien encore pour des démarches de médiation. Les attentes sont extrêmement variables. La demande financière est une réalité et c'est un vrai marqueur mais ça ne représente pas du tout la totalité des demandes. On a surtout identifié une étape de reconnaissance des faits qui est extrêmement importante. C'est une manière de reconnaître notamment au niveau des diocèses que ces faits ont eu lieu véritablement d'une part et d'autre part que les personnes sont considérées comme victimes et on sent bien que c'est à partir de ce moment où on affirme qu'elles sont considérées comme victimes que l'on peut passer à autre chose et construire avec elles des chemins qui peuvent être variables, qui peuvent aller de la volonté de faire part d'un récit mais ça peut être aussi la volonté de contribuer en se mettant en lien avec des associations à contribuer à la prévention, ça peut être aussi dans une explication à clarifier avec un évêque ou une organisation. Les formes sont vraiment extrêmement variables et on imagine que notamment en matière de rencontres, de célébrations, de temps mémoriels ou de concrétisation de lieux mémoriels, on aura des idées foisonnantes au travers de ce que les personnes nous demandent. On joint l'INIR par mail ou par courrier. On n'a pas de contact téléphonique et la première personne qui prend en compte la demande c'est le secrétaire général qui accuse réception de la demande, qui intègre les informations qui sont en sa possibilité à ce moment-là dans un système d'information qui est sécurisé aux normes RGPD avec une démarche de consentement de la personne au recueil de ces informations pour sécuriser complètement les données. Et puis, le secrétaire général désigne une personne référente, donc ça peut être un psychologue, un juriste, ça peut être un médiateur, en tout cas, ce sont des personnes qui sont formées à l'écoute, qui sont accompagnées au sein de l'INIR dans le procès et qui sont formées aussi au psychotrauma et aux conséquences des psychotraumas et à la manière dont on échange avec des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles et s'engagent là au rythme d'échanges parfois qui est marqués, souvent même, qui sont marqués par les attentes des personnes victimes, une série d'échanges qui permet de formaliser la démarche avec une étape de reconnaissance et une étape de réparation. Nous avons construit un système qui s'appuie sur des références qui nous sont propres puisque l'instance de l'INIR et les réponses que les évêques ont souhaité apporter aux personnes victimes de pédocriminalité sont inédites. C'est-à-dire qu'on a construit un système d'évaluation de la gravité, des faits, des manquements de l'Église et de l'évaluation des conséquences dans la vie des personnes. Ces trois axes ont une échelle de gravité de 1 à 10 qui nous permettent d'établir une cotation et de pouvoir regarder dans le niveau des réparations financières à quel niveau se situe la gravité de la situation qui, en traduction financière, peut aller jusqu'à 60 000 euros dans les faits les plus graves. Les grands principes c'est d'abord d'être résolument tournés vers la victime, ce qui est un des ressorts de la justice restaurative de laquelle s'inspire la structuration de l'instance. En termes de principes et de conduite d'action, je vous ai dit, on se tourne résolument vers la victime qui est prise en compte et qui est associée à toutes les étapes de la démarche, y compris de l'évaluation et de la décision. C'est donc une écoute inconditionnelle comme l'accueil, un respect des personnes, une confidentialité absolue à leur égard. La question de l'indépendance, je dirais qu'elle se gagne et elle se prouve tous les jours, elle est écrite dans la lettre de mission et dans la manière dont nous travaillons avec la Conférence des évêques de France et les moyens qui nous sont donnés, je peux vous témoigner que l'indépendance est jusqu'alors parfaitement garantie. Quant aux personnes victimes, pour moi, ce n'est pas un terme les choses ne se posent pas en termes d'indépendance quant aux collectifs de victimes puisque pour moi la question du dialogue avec les collectifs de victimes est elle aussi essentielle. On a à apprendre des personnes victimes. Si l'INIRA existe aujourd'hui, c'est dans ce rapport d'exigence que les personnes victimes ont eu vis-à-vis de l'Église. Dialoguer avec les personnes victimes, ça ne veut pas dire être sous influence et risquer de se faire manipuler. En tout cas, c'est une crainte que je n'ai absolument pas. de l'Église. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada